C'est sur le regard que Jésus porte sur le mariage, en référence à « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes ne prennent ni femme ni mari car ils ne peuvent plus mourir. » Voilà le contexte, quelques saducéens qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, attention au contexte. Ne faites pas dire à Jésus des choses sur le mariage, hors du contexte où il est. La question c'est, oui ou non, résurrection. Il s'approche de Jésus, « Maître Moïse nous a prescrit, si un homme, un frère qui meurt, en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. » Petite parenthèse, c'est probablement une histoire de sauvegarder le patrimoine, je ne dirais pas d'héritage, mais de patrimoine. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième va donc marier les femmes, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, ainsi tous les sept. C'est pire que l'histoire de l'Andrulle. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle épouse, puisque les sept l'ont eue comme épouse ? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du puissant ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, le reproche, c'était, Jésus semble réduire le mariage à une seule fonction, celle de faire des enfants. Le mariage est là pour la reproduction de l'espèce. L'homme réduit à l'état de bête. Nous sommes loin de Genèse 2. Les deux ne feront plus qu'une seule chair. Comment comprendre cette lecture de l'Évangile ? Alors, d'abord, rassurons-nous, la finalité du mariage, si je prends le droit canonique, qui est quand même un traité d'éclésiologie, la finalité du mariage, c'est conjointement, sur le même plan, l'épanouissement des époux et la fécondité charnelle, les enfants, si Dieu les donne. Je dis conjointement, c'est d'abord l'épanouissement des époux. Mais, je crois que tous les époux qui s'aiment, n'ont qu'un désir, c'est que leur amour s'incarne dans un enfant ou dans plusieurs enfants. Voilà pourquoi les deux sont mis sur le même pied. La finalité du mariage, ce n'est pas de faire des enfants. Non, la finalité du mariage, c'est de s'aimer. En espérant, bien sûr. Autrement, que faites-vous des couples qui sont stériles, dites ? Ça voudrait dire que le mariage est nul, Augustin déjà. Fulminé. Quand certains prétendaient qu'on pouvait, non, ils disaient non. Le mariage est un litio libre, l'amour est toujours fécond. Surtout s'il est consolidé par le sacrement, il est toujours fécond, pas forcément dans la chair. Donc, rassurons-nous de ce côté-là, le mariage n'est pas que pour faire des enfants. L'animal copule, se reproduit pour la survie de l'espèce, de même qu'il mange pour la survie de l'individu. Mais je l'ai bien dit, il y a une rupture, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et pour nous, c'est cette image qui domine. Et dans la deuxième partie du verset, « Homme et femme, il est créa, la ressemblance disparaît. » Pardon. « À son image, il est créa, la ressemblance disparaît. » « Mâle et femelle, il est créa. » Pour bien dire que le corps lui-même est donné à l'homme et la femme, certes, en vue de, allez, soyez fécond et multipliez-vous, mais que ce soit dans le mouvement de l'amour qui descend et qui envahit tout. Donc, nous sommes bien dans une perspective d'amour qui est le premier et le dernier mot. J'ajoute que pour mieux comprendre la controverse de Jésus avec les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, dans la tradition juive, la survie se fait à travers les enfants. Des parents survivent dans leurs enfants. Quand on a ça en arrière-fond, on comprend mieux la réponse de Jésus. Mais ils n'ont pas besoin de survivre dans des enfants au ciel. Ils vivent. Ils vivent de la vie même de Dieu. Ils vivent pour Dieu et par Dieu. Donc, ici-bas, il se met à la portée des Sadducéens. Vous croyez survivre dans vos enfants, mais là-haut, ce ne sera pas la peine, vous savez. Alors, quand Jésus dit « Vous serez comme des anges », que veut-il dire ? Nous sommes des esprits incarnés, je viens d'assister. L'ange n'a pas de corps. Laissez maintenant les franciscains et les dominicains se disputer là-dessus. L'ange n'a pas de corps. Soyons dominicains. Les franciscains demandent s'il n'y a pas un corps subtil quand même. Bref, pour les dénombrer, soit. L'ange n'a pas de corps et nous l'avons. Je viens de dire, nous avons une mission où les anges nous aident parce qu'ils ne peuvent pas la remplir. Alors, nous n'allons pas changer de statut ontologique. Simplement, nous serons comme des anges, fils de Dieu. Quelle est la fonction des anges ? C'est de louer Dieu. Nous serons dans la gloire de Dieu. Nous ferons partie de ce grand corps divin où tout n'est que louange, car le Fils lui-même est la louange éternelle, l'éternelle Eucharistie du Père. Nous serons entraînés par l'Esprit, avec le cœur des anges et des saints, dans cette glorification de Dieu. Nous recevrons notre vie de Lui et nous refluirons vers Lui dans ce mouvement éternel du Fils vers le Père, associé au Fils, comme tous les anges et tous les saints et toutes les créatures. Voilà, nous ne changeons pas de statut ontologique, mais nous sommes pris dans quelque chose qui nous dépasse infiniment. Alors, je regarde aussi ce que j'ai pris, parce que, à la résurrection, oui, aussi, à la résurrection, « Duquel d'entre deux sera-t-elle l'épouse ? » demande les Sadducéens. « Ne pensez-vous pas qu'ils sous-entendent avec lequel de ces sept hommes qui ont été son époux, cette épouse aura-t-elle des relations charnelles ? » C'est ça qu'ils doivent sous-entendre aussi, quand ils disent « Avec lequel sera-t-elle l'époux ? » Et c'est là aussi où Jésus dit « On ne procrée plus au ciel. » Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de fécondité au ciel ? Ça, ce serait le sommet de l'ineptie, parce qu'au ciel, nous serons remplis de l'amour de Dieu, et il n'y a pas plus fécond que Lui. Donc, il y aura une fécondité, mais essayez donc de savoir quelle sera la fécondité spirituelle et même pas charnelle. Mais comment en parler ? Puisqu'on mon corps lui-même sera un corps de gloire, un corps spirituel. Ce ne sera pas ce corps matériel, c'est ce corps, mais transfiguré. Ce ne sont pas les molécules de mon corps, vous savez bien. Mais j'aurai un corps spirituel. Comment vais-je parler de la fécondité d'un corps spirituel ? Les pères de l'Église y sont essayés, à essayer de dire comment ce serait fait, la reproduction, si je peux parler ainsi, s'il n'y avait pas eu de péché. Alors, je ne vais pas vous entraîner dans des élucubrations sur ce sujet-là, mais je crois qu'il faut connaître les limites de nos capacités à connaître, à savoir. Nous sommes dans un monde spatio-temporel, comme disait Kant, on ne peut pas réfléchir en dehors de l'espace-temps et on ne peut pas réfléchir dans un autre contexte que notre monde espace-temps matière, comme dit Einstein, c'est cela notre milieu de vie et de réflexion. Nous savons simplement que ce sera autrement, ce sera dans la vie et dans la gloire de Dieu et que là, la fécondité, elle sera la fécondité parfaite de l'amour, que les épouses s'aimeront comme ils ne se sont jamais aimés sur terre, puisqu'ils s'aimeront dans l'amour même de Dieu et qu'ils découvriront Dieu l'un dans l'autre et que tout cela conduira à un bonheur illimité, puisqu'on l'appelle la participation à la béatitude divine. Voilà, je crois que Jésus veut surtout les arracher à une vision trop matérialiste de ce qu'il y aura au ciel, comme si c'était un lieu où on vivait comme sur terre. Non, c'est une transfiguration dans le feu de l'amour dont nous balbutions. Nous ne pouvons rien dire de définitif. Philippe, est-ce que j'ai dit des bêtises ou oublié des choses ? Non, mais là, la loi du Lévira, c'est pour que, tu l'as dit tout à fait au début, c'est pour le patrimoine, mais pas le patrimoine au sens où nous disons le patrimoine, nous. Voilà, le point d'impact, c'est que la religion, disons, judéo-chrétienne, juive, tout à l'heure, insiste sur le fait que les biens matériels sont dons de Dieu. Donc, Dieu donne une terre, une terre dont on n'est pas le propriétaire absolu puisque les patriarches sont des guérimes, c'est-à-dire des voyageurs. Il faut se rappeler qu'à longueur de Deutéronome, le prophète Moïse dit sur le sol que le Seigneur ton Dieu te donne. Le sol, c'est la Adama. Le sol, Adama, n'est jamais la propriété de l'homme et le jardin d'Éden, c'est une Adama. Tandis que la terre, Eretz, est sociopolitique. C'est un périmètre national ou etc. Alors, il faut que l'homme bénéficie toujours d'une parcelle de sol pour qu'il puisse comprendre le don de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est si important que le bien ne soit pas lié. béné. Alors, quand un homme meurt sans enfant, il faut que sa femme, le frère, épouse pour susciter une descendance. Une descendance, et tu l'as dit au début, pour qu'il y ait de la terre. Pas le patrimoine au sens où nous disons patrimoine, nous, possession. Pour qu'il y ait toujours devant, qu'il y ait toujours devant quelqu'un une parcelle, si je puis dire, de terre qui le ramène à la bonté de Dieu. Je t'ai fait sortir d'Égypte et je te donne ce sol. Je vous dis simplement la parole des dix paroles sur le père et la mère. Tu donneras du poids au nord, cabed, ça veut dire donner du poids à ton père et ta mère afin d'avoir longue vie, pas sur la terre, sur le sol que le Seigneur ton Dieu te donne. Il est de la plus haute importance de distinguer, moi j'ai appris à le distinguer, le sol au sens de la Adama de la terre. Alors, afin d'avoir longue vie, donc il ne faut pas l'aliéner et c'est pour cela qu'il y a le système des douze tribus, des clans, etc. Et donc, est édifiée la loi du Lévira. C'est pour ne pas perdre le don de Dieu. Alors maintenant, la chose peut se retourner parce qu'on dit c'est l'homme car la question pourquoi la Bible n'aborde-t-elle pas l'autre côté, l'autre figure ? Ça, c'est un homme qui meurt sans enfant et une femme. Alors, il y a l'autre côté. C'est le côté de la femme qui doit hériter. Mais ça, le catholicisme romain ne nous l'a pas prêché. C'est dans la Bible. Ce sont les filles de Célophéade. C'est dans la fin du livre des nombres. Ce sont ces filles qui sont seules, qui n'ont plus de père parce que le père a été mêlé à l'affaire des encensoirs d'or. Et à ce moment-là, elles vont se plaindre à Moïse. Et Moïse dit mais je vais en référer à Dieu. Et c'est ce jour-là que les femmes héritent. Donc, on est à l'autre cas de figure. Toujours pour ne pas perdre le sol, pour que ce qui est matériel, si je parle comme les pères d'Elie, je préférerais dire corporel que matériel, ait le signe de la bonté de Dieu qui me ramène. Donc, tout ça est aussi cohérent avec l'année, la 49e année. C'est-à-dire où on doit remettre les dettes. L'année jubilaire, c'est l'année où, supposons que quelqu'un a aliéné tout son bien, c'est utopique. Mais c'est pour montrer la cohérence avec ça. C'est-à-dire l'année jubilaire, si quelqu'un a hypothéqué son bien au point qu'il ne le possède plus, il faut qu'on le lui rende. C'est l'année jubilaire. Pour ça, d'ailleurs, l'Église a bien fait qu'on a l'indulgence ce jour-là. Alors, quand les Sadducéens viennent, ils poussent comme ils sont contre l'idée de résurrection qui est dans le... chez les pharisiens. Ils prennent donc cet exemple et Jésus va répondre aux deux. Il va répondre à la question, comme tu as expliqué, sur la résurrection et surtout, il faudrait ajouter, puisque une fois rendu dans le ciel, on est en Dieu, on possède Dieu, entre guillemets. Donc, on n'a plus besoin de ça. C'est pour la période terrestre. Je croirais qu'ici, dans notre théologie, nous parlerions trop du mariage au détriment de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire de cette parcelle des biens matériels, appelons-les, que je ne dois jamais perdre, qui est du côté du frère du défunt pour s'exciter. Et c'est pour cela que lors de Ruth, car tout est cohérent, pour Ruth, il ne veut pas ses bosses. Il y a le premier qui a droit à l'héritage d'Elimélech, c'est un autre. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas le prendre parce qu'il sait que ce qu'il héritera ne lui appartiendra pas. C'est pour cela que Boss est très généreux puisqu'il prend en charge car il y avait un parent plus proche que Boss. L'affaire n'est pas de... L'affaire n'est pas, disons, du patrimoine, c'est le fait que tout le monde bénéficie d'un morceau de terre. C'est pour sauvegarder cela. Et surtout, c'est la critique, hyper critique, de l'appropriation des terres par le roi. Ainsi, David a, dans sa généalogie, une femme qui est de Moab, donc une femme étrangère. Ça, c'est classique, je dirais presque. Mais c'est surtout qu'il a, dans sa généalogie, un homme qui a été assez généreux, qui est Boss, et qui a aliéné son bien pour que d'autres bénéficient de ce bien. C'est de cela, puisque la grosse tendance du roi, c'est de s'approprier les biens. Pour cela que, dans Ézéchiel, tout le monde a la même portion et le roi a la même portion que tout le monde. Donc, je croirais que là, nous sommes plus trop happés par l'affaire du mariage, elle y est, mais ça n'est pas de cet ordre-là. C'est plutôt de l'ordre, vous possédez Dieu, vous n'avez plus besoin d'appliquer la loi du Lévira. La loi du Lévira, elle est pour la période, pour le mot viator, pas pour le mot compréhensor. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada